Pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressive, M. Jacques Crabe. M. le ministre, Mme la Présidente, le plan de soutien aux agriculteurs annoncé en septembre après les mauvaises récoltes prévoit plusieurs mesures. Année blanche avec le report au 31 décembre, aménagement des remboursements de prêts, etc. La principale mesure, c'est le cautionnement à hauteur de 50% par l'état des prêts via BPI France. Vous venez, M. le ministre, de nous le rappeler, pourtant les agriculteurs de l'Aisne émettent de sérieuses réserves sur ce plan et qui n'apparaît pas pour eux à la hauteur des enjeux. Ce qu'ils me disent, c'est que ce qui serait apprécié et qui ne coûte pas d'argent, c'est de travailler à l'allègement des contraintes liées aux conditionnalités des aides agricoles, et particulièrement en ces moments difficiles. Autre sujet d'inquiétude du monde paysan, la rédaction du nouvel arrêté sur l'utilisation des produits phytosanitaires, avec l'augmentation des distances minimales d'application des pesticides par rapport aux habitations. Ce projet, comme vous le savez, aurait eu pour conséquence l'inexploitation de nombreux hectares de culture et de vie, avec un impact économique avéré et social très important. Le Premier ministre, dans le cadre d'un arbitrage interministériel, a fait part de quelques propositions, s'agissant des limites d'utilisation et de pulvérisation des produits. Il a également indiqué que si des mesures consensuelles se dégageaient et permettaient d'intégrer de nouvelles précautions pour atteindre une meilleure protection des exploitants agricoles de leurs ouvriers, mais aussi des riverains, grâce à l'amélioration du matériel d'épandage, le recours à des produits de substitution moins nocifs, évidemment, ou encore des protections sous forme de haies, il faudra donc bien les prendre en compte, et nous les soutiendrons. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous donner des précisions sur cet arbitrage que vous avez laissé entendre hier, et nous garantir que les surfaces agricoles ne seront pas diminuées dans la proposition qui sera formulée pour le 8 novembre ? Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Député, vous avez évoqué la question de l'arrêté de 2006. C'était un arrêté qui avait été pris et qui fixait des règles d'épandage des produits phytosanitaires, et qui avait été, avec une demande de dérogation sur les vitesses du vent autorisant l'épandage ou pas, de la part d'une association de pommes et de poires, qui avait déposé un recours au Conseil d'État. Résultat de ce recours, le Conseil d'État constate que cet arrêté qui avait été pris n'avait pas été notifié à la Commission européenne. Arrêté qui a été pris, vous l'avez dit, en 2006. Chacun, bon, voilà. Donc, je me retrouve à m'expliquer aujourd'hui sur un sujet qui date de 2006. A partir de là, tout a été dit. Il y a bien sûr, à chaque fois qu'on doit refaire un arrêt sur les phytosanitaires, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans certaines zones viticoles, il faut toujours faire extrêmement attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait sur ce sujet, parce que ça peut se retourner très vite. Donc, il faut qu'on soit sérieux aussi, là encore. Donc, il y a eu des discussions avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, bien sûr, puisqu'on est sur les phytosanitaires, et il y a eu des premiers papiers ou des premières discussions avec des ministères qui faisaient état, effectivement, de tout un tas de règles qui prenaient en compte les cours d'eau, les ruisseaux, les fossés, les haies, les habitations, et puis avec des bandes de protection, ce qui n'était pas complètement illogique. Du coup, ça s'est sorti, je ne sais pas comment. Même le ministre de l'Agriculture, qui n'était pas au courant des calculs qui étaient faits, je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale en me disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de supprimer des billets d'hectares. » Ce qui a été arbitré après discussion, et c'est normal qu'il y ait des discussions, c'est normal qu'on ait des évaluations. Le Premier ministre a arbitré, on reconduira et on le notifiera cette fois-ci, l'arrêté de 2006, mais je le dis par rapport aux enjeux des phytosanitaires, les protections, Thierry Benoît et d'autres, sur la LAF, qu'on a eues ensemble, les arrêtés préfectoraux, je renverrai une note au préfet, il n'y a que 20 arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour les zones de protection sur les zones d'habitation sensibles. Il faut que tout ça soit mis au clair, parce qu'on ne peut pas, nous non plus, je vous le dis, parce qu'un jour on aura les uns comme les autres, quelquefois à en rendre compte, avoir là aussi du sérieux. On doit donner aux agriculteurs la possibilité de pouvoir épandre et traiter de manière simple, et en même temps il faut qu'on protège nos concitoyens. Donc l'arrêté de 2006 est reconduit. Nous en avons terminé avec les questions. Nupel.